et bon mercredi matin à toi bienvenue à deux cafés avec sensei ton émission santé fitness wellness psychologie développement personnel live sur youtube boosté par mademoiselle café brûlerie extraordinaire ici à saint julie mon nom est sensei pascal je suis directeur et entraîneur chef à spartan fit ici aussi à saint julie et merci à tout le monde qui prend qui prenait le temps ce matin de siroter vos cafés avec moi petite gorgée avait joint for the working man merci à tout le monde qui ont commenté sur la vidéo de la semaine passée sur la vitamine d et son efficacité sur ton système immunitaire si tu l'as pas encore vu je te conseille fortement d'aller sur notre page youtube pour pouvoir la consulter on a appris beaucoup de choses ensemble et s'il y a des sujets sur lesquels tu aimerais qu'on qu'on discute qu'on se penche un petit peu plus dans nos dans nos lives n'hésite pas laisse le tout de suite dans les dans les commentaires ça me fait toujours plaisir de les lire il est considéré c'est une émission qu'on fait pour 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 nous autres donc en même temps que tu apprends j'apprends aussi ça me donne l'opportunité d'aller rechercher un peu plus poussé sur certains certains sujets comme la vitamine dès la semaine passée où on a appris ensemble qu'on avait deux systèmes immunitaires un inné un adaptatif ce genre de choses là mais pour ce matin j'ai pensé de partager quelque chose de spécial une une aventure personnelle je vais te donner un peu un contexte aujourd'hui je t'amène voyager je t'amène voyager avec moi je t'amène partager ma rando la plus aventureuse que j'ai fait dans ma vie sur la plus haute atteint un petit peu là là check bien ça il ya un cheveu qui m'énerve il reste là c'est le cheveu rebelle du matin c'est le cheveu du matin et voilà il est parti c'est important la crinière quand on élève dessus les interwebs ma mère disait ma mère elle disait pascal elle m'appelait celle-ci ben oui pascal check tes cheveux faut que tes cheveux soient beaux parce que n'oublie pas les cheveux ne changent pas la face donc le costa rica la montagne la plus haute que le cero chiripo je te mets en contexte je suis tombé sur mes vidéos cette semaine j'ai même pas j'ai pris des vidéos pendant cette rando là cette aventure-là qui était vraiment rocambolesque que j'avais jamais regardé avant c'est du stock que j'ai jamais mis sur les réseaux sociaux je les ai regardé aussi en diagonale je me suis rendu compte de toute l'aventure qu'il y avait en arrière de ça donc les vidéos je vais les regarder en temps réel quasiment avec toi ce que j'ai pu voir c'est que j'expliquais déjà l'aventure au complet dans la vidéo fait que je vais juste te mettre en contexte après ça on regarde ça ensemble avec avec grand grand plaisir si tu aimes si tu aimes le soleil si tu apprécies cette aventure-là oublie pas pendant mon récit juste appuyer sur le pouce qui fait qui fait ça comme ça ça aide beaucoup au au channel youtube de se faire connaître dessus les les interwebs merci pour ton support donc grosso modo quand il ya eu le troisième le 2 je pense le troisième confinement en termes de pandémie ici au québec en décembre l'année passée c'est fou comment la perception du temps c'est complètement perdu entre 2020 2021 c'est fou 2020 donc l'hiver 2020 je viens d'ouvrir mon mon commerce mon gym en février de la même année après trois ans de sacrifices de gros travail réorientation personnelle réorientation professionnelle et toute la grosse chose évidemment la grosse déception de tu pars un bébé tu viens avec le stress de survie boum tu te fais fermer tu t'arraches les cheveux tu fais des cheveux gris et tout ça tu reviens à l'automne tu croises les doigts tu forces fort tu veux persévérer puis tu espères rouvrir longtemps parce que l'automne c'est une grosse saison pour les centres d'entraînement boum tu te refais tu te refais fermer puis c'est là que j'ai pris le feu au CUL vraiment là en décembre 2020 pour plein de raisons puis une des raisons importantes c'était la frustration innée et immense que le gouvernement m'empêchait d'être utile sur la planète moi ce que j'aime dans la vie ma vocation un que j'ai eu le plaisir le privilège de découvrir parce que je pense que c'est peut-être pas donné malheureusement tout le monde de le découvrir ma vocation c'est d'aider les gens c'est de partager ce que j'ai humblement pour aider les autres à grandir comme moi énormément de gens m'ont aidé à grandir à travers mon mon parcours je suis parti de loin un jour je te contrer ces choses là donc cette frustration là innée de plus être capable d'aider qui que ce soit et je suis un gars de défi c'est un peu caqui mon affaire mais j'étais un gars de défi tu mets un obstacle en face j'ai jamais fait comme ah puis j'ai attendu qu'il se tasse ou j'ai juste laissé tomber j'ai jamais fait ça ever in the history of ever au contraire ça me frustre je trouve ça quasiment insultant puis tout de suite je me mets en mode solution puis comment je vais passer ton obstacle fait que c'est ça que j'ai fait c'est la frustration puis quasiment l'ego qui rentre qui a décidé non c'est pas vrai c'est pas le gouvernement qui va décider de l'histoire que je vais compter de mon 2020 j'ai le choix de compter mon 2020 dans cinq six ans à des amis à peu importe puis parler de dépression puis parler de faillite puis parler de choses négatives où je peux me grouiller les faux fun puis d'avoir une expérience positive à raconter je l'ai pris vraiment comme un défi j'ai fait effet je vais compter quelque chose de positif maintenant comment et si je peux pas dans mon projet être utile à ma communauté parce que le gym était fermé et là faut que je te rappelle aussi que dans cette fermeture là j'ai eu deux initiatives la première a été dès qu'ils ont fermé j'ai fait comme là les gens faut se souvenir là on capotait peut-être un petit peu moins que le premier confinement parce que là on était rendu en guillemets habitués on n'aurait pas dû être mais en tout cas on n'a pas le choix de vivre avec c'est en hiver les gens t'entendent dans les possibilités de voyages c'était quasi nul donc la première initiative que j'ai fait dans les premières semaines de cette nouvelle fermeture ça a été garde je vais emmener les gens voyager avec moi je me suis loué une voiture ça il va falloir que je te le conte c'était chose dans un autre live je me suis loué une voiture à kilométrage illimité parce que c'est clair je n'allais pas mettre c'est clair je suis là sur ma location à moi et j'ai pacté dans mon dans ma voiture un mini kit d'entraînement kettlebell whatever et j'ai décidé avec mon 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 ce que j'avais d'équipement de tournage d'aller tourner des entraînements virtuels dans des places dans des places pas de ben de renom oui mais des endroits magnifiques à travers le canada fait j'ai traversé le canada avec mes kettlebell ma caméra puis je suis allé filmer des entraînements virtuels en face des chutes niagara les rocheuses dans les prairies whatever le but était d'offrir une série de workouts virtuels spéciaux ou spéciales les workouts sont spéciaux mais la série spéciale tu me corrigeras sur mon becherel dans les commentaires et d'amener les gens voyager de sortir de chez eux quand je suis revenu après trois semaines et une voiture crashée aussi je te contrerai ça et je pense que je le fais dans la vidéo et tantôt et on avait annoncé je sais pas le timing mais que ça allait encore durer plus longtemps et là les fêtes je pense qu'il y en avait à ce moment-là il s'était à zéro plus une barre comme les fêtes sont annulées je me souviens même plus s'il y avait le choix entre noël et jour d'aller au Québec si tu l'écoutes à travers le monde on l'a vraiment pas eu facile dans la belle province mais c'est là que j'ai dit là ça suffit c'est ça suffit on va je vais trouver une façon j'ai comme dit c'est pas vrai que le gouvernement va décider de mes fêtes je vais trouver une façon de passer d'avoir des fêtes 2020 incroyables je peux pas être avec ma famille je vais faire de quoi de spécial et là je me suis mis à rechercher les pays qui étaient ouverts aux touristes parce qu'à l'époque je parle à l'époque comme si à l'époque à l'époque de la circonscription la première guerre mondiale non c'est pas ça je veux dire mais c'est les pays qui demandaient pas de quarantaine je me replace pendant que je te parle I've got to go in my way back machine mais à l'époque tu pouvais voyager mais énormément de pays demandaient une quarantaine de 14 jours imagine là déjà faut que tu trouves l'horaire toi tu partes deux semaines en voyage faut que tu partes comme un mois et demi en voyage parce qu'au retour au Canada on te demande aussi une quarantaine pis y'a-tu quelque chose de plus plate qu'à l'arrivée dans ta destination de voyage faire comme let's go Hawaii deux semaines dans la chambre d'hôtel à rien faire je vais regarder le CN pis toi les plages t'entends la mer pendant deux semaines t'es dans ton papier bulle arc mais arc.com donc c'est sûr j'allais pas faire ça le budget mais le budget deux semaines dans le alors rien faire arc et là j'ai vu le Costa Rica qui venait d'ouvrir je pense une semaine ou deux avant que je commence mes recherches et qui avait décidé d'enlever la règle de quarantaine à l'arrivée parce que le pays est en train de mourir économiquement c'est pas compliqué c'est un pays qui est extrêmement dépendant du tourisme donc j'ai fait hmm ok et dans ma vie jamais j'ai voulu aller là c'était pas une l'Amérique latine j'ai rien contre l'Amérique latine mais pour moi c'était pas une destination de choix pour l'instant je suis plus un gars de j'aime les destinations orientales pour moi mon prochain gros trip c'est le Japon au moment où j'étais au Costa Rica j'avais déjà mes billets d'avion pour le Japon d'acheter aller monter le Mont Fuji etc c'est les cultures orientales c'est ce qui m'attire après ça ça serait la péninsule de l'Indochine mais là tu sais tu choisis pas tes cadeaux rendus en 2020 en pleine pandémie fait que j'ai fait comme ah c'est bon et qu'est-ce que quelle différence je peux faire sur la planète si je peux pas aider les gens chez nous mais aller aider les gens ailleurs donc j'ai commencé à rechercher sur les voyages humanitaires j'avais jamais fait ça de ma vie expérience très très intéressante d'ailleurs donc j'ai trouvé une cause pour la conservation des tortues marines au Costa Rica merci d'ailleurs à Nadine et Alexandre mes amis qui avaient été puis qui ont dit ouais prends ce programme-là d'après moi ça va être pas pire ça a été extraordinaire oh ça aussi ça va être une vidéo pour une autre fois parce qu'il y a tellement d'aventures à compter mais grosso modo c'est ce qui m'a amené au Costa Rica et quand je choisis une destination habituellement je vais toujours rechercher quelle est la plus haute montagne de l'endroit où je m'en vais et est-ce que je peux la monter sans équipement spécialisé quand j'ai équipement spécialisé c'est du mountaineering equipment il faut que ça ait des cartes de rappel des pics des casques tout ça c'est pas encore rendu à mon niveau pour l'instant grosso modo avec un pack sac puis une bonne paire de bottes je suis capable de me rendre en haut oui sign me in et quand j'ai découvert que le Cerro de Chéripo la plus haute montagne du Costa Rica à plus de 12 000 pieds était accessible j'ai fait double thumbs up c'était sur la hit list ça fait que mon plan c'était deux semaines de voyage humanitaire et deux semaines de découverte du pays en 4x4 c'est à dire je me loue un 4x4 qui le maîtrage il l'a imité et louer une voiture au Costa Rica ça peut être aussi une vidéo en soi mais quelle foutaise les gens conduisent tellement mal au Costa Rica que le gouvernement a instauré une nouvelle police d'assurance automobile obligatoire les routes sont trop petites le monde ça chauffe le mythe de dire que les routes sont complètement délabrées it's true oh it's damn true mis à part ils sont en rénovation mais ça te prend un 4x4 t'arrives là avec ta petite béton électrique oh tu feras pas long feu t'es mieux d'aller au Walmart t'emmener une tente ça va être ça tes vacances mon gars donc mon plan était de découvrir le pays pendant deux semaines accoucher dans mon 4x4 ça aussi ça va être une autre vidéo parce que si je pars là-dessus j'arrêterai plus donc dans ce deux semaines de découverte là et tu peux voir des photos sur mon IG personnel qui est extrateia.ca e-x-t-r-e-t-e-i-a .ca c'est là que je partage mes vidéos mes photos d'expédition de voyage extrateia veut dire aventure expédition en grec c'est de là que ça vient donc j'ai choisi cette montagne-là et c'est une montagne en haute altitude tout ce qui est en haut de 10 000 pieds est en haute altitude j'avais jamais fait de 10 000 pieds avant j'avais essayé une fois dans le parc de Yellowstone aux États-Unis pour c'est Avalanche Peak que j'ai voulu monter ça aussi ça va être pour une autre histoire où je suis arrivé à 900 pieds ou 900 mètres en tout cas proche du sommet en pleine tempête de neige pendant que j'ai monté puis j'ai fait comme hmm vais-je mourir ici la réponse est non on va redescendre en bas ça aussi c'est une aventure ouf prendre une une soudaine tempête de neige dans le parc de Yellowstone tu veux pas ça finalement je n'ai pas à compter mais ouais donc c'est ça avec le grosso modo chaud Costa Rica voyage humanitaire et je veux monter le Serro Chéripo et ça a pas été très très facile je te partage une vidéo rendue au camp de base donc au camp de base parce que t'as la montagne et t'as un plateau juste avant le sommet et le refuge c'est comme c'est un gros refuge les téléphotos sur extra-thaya.ca sur mon IG c'est un gros refuge et tu vas l'atteindre pour faire le le sommet le lendemain parce que grosso modo c'est supposé être une rando vraiment ardue de 14h moi j'ai décidé de la faire en une journée ça c'est mes plans à moi je vais y aller avec la vidéo tout de suite tout simplement parce que je sais pas ce que je compte dedans peut-être que je vais me répéter je te compte toute l'histoire qui me mène jusqu'à la vidéo que tu vas voir mais le topo c'est que la vidéo que tu vas voir je suis présentement dans le refuge à la base du sommet après avoir décidé de commencer la rando de 14h dans des circonstances très particulières et je dors aussi dans un endroit très particulier enjoy mais non je ne suis pas dans une prison ok journée d'aventure sensei pascal au camp de base du serot tiripo au costa rica journée complètement malade une journée que je devrais dire qui moi me rend heureux au plus haut point une journée d'aventure d'imprévu où je sens que je vis je n'existe pas mais que je vis moi présentement je tripe ça a commencé si tu as suivi les autres vidéos de ma rando pour pour chiripo ça a commencé ce matin 25 décembre hey joyeux noël puis feliz navidad ok où j'étais supposé faire un un cours de surf qui a été annulé dernière minute et a été annulé parce qu'il y avait vraiment trop de monde sur les plages évidemment c'était noël puis je n'ai pas nécessairement pensé à ça puis l'instructeur a dit évalué que les vagues étaient vraiment en poche il préférait qu'on se reprenne dans 2-3 jours puis moi ça m'adonnait de toute façon je suis en train de faire un road trip en car trip band life au Costa Rica je peux sérieusement le Costa Rica en voiture je pense que c'est le meilleur pays pour faire ça c'est tellement pas gros large tout se fait en distance de 2-3 heures c'est pas compliqué tu vas aller quelque part 3 heures tu vas aller à gauche à droite en haut en bas 3 heures tu peux vraiment bien voir le pays faire du millage en masse en peu de temps je suis en train de me demander si je vais avoir trop de temps en un mois pour faire l'auto du pays je suis en train qu'on va trouver des plans pour venir pour aujourd'hui le Sierra Ocheripo c'est extrêmement populaire c'est dans les bucket list des Rikes c'est le plus haut sommet du Costa Rica c'est un des plus hauts sommets en Amérique centrale c'est plus de 12 000 pieds d'altitude là je me trouve au Cantabas qui doit être à peu près à 10 511 000 pieds donc ça ça a fait ma journée parce que c'est la première fois que je passe la limite de la haute altitude de 10 000 pieds c'était sur ma bucket list je trippais d'ailleurs tu auras une photo sur Extratéa et Facebook de la pancarte la première pancarte que j'ai pu voir qui donnait l'altitude qui dit 10 000 pieds j'ai pris les photos en avant pour moi ça fait je suis content je fais que mon smile mon crest ça a comme fait balade 10 000 pieds je vais même donner un bec sur la pancarte ça fait que et ça paraît 10 000 pieds parce que si on appelle ça la haute altitude c'est un point spécifique dans l'atmosphère où la densité de l'oxygène commence à devenir moins importante donc à chaque respiration tu as une quantité de l'oxygène qui est moindre donc si tu es en effort physique c'est une adaptation qui est importante si tu fais des grandes randos comme ça on pourra s'en parler dans une autre vidéo c'est des choses qu'il faut prendre pour qu'il faut vraiment considérer parce que là tu dois par exemple plus tu montes plus tu dois pour le même effort avoir plus de respiration plus d'aspiration plus d'abattement cardiaque plus d'abattement cardiaque tu as pas mal plus d'énergie plus c'est une roue qui tourne donc il y a une stratégie où tu dois commencer à diminuer ton effort physique tu dois commencer à augmenter ton apport en glucides parce que tu as deux systèmes on est parti dans un cours de bio mais pour produire de l'énergie tu as trois systèmes entre autres dans ton corps celui qui est avec la créatine ça fait des efforts de une à trois secondes tu n'as pas besoin d'en prendre en poudre c'est dans ton corps naturellement la créatine après ça tu vas avoir le système qui va être anaérobique c'est les glucides pour des efforts à moyen terme et après ça tu vas avoir le système aérobique qui demande de l'oxygène donc aérobique oxygène ça le dit là-dedans anaérobique sans présence d'oxygène donc c'est surtout les glucides qui vont t'aider là-dedans puis en manque d'oxygène en manque de glucides tes réserves lipidiques tes gras tes bourrelats vont t'aider à survivre c'est pour ça qu'il existe ça existe des bourrelats c'est des réserves fait qu'on revient je suis parti un peu dans le champ mais ça pour dire que si grosso modo si tu t'en vas faire des courses à obstacles dans des montagnes hautes si tu vas faire des randos ou aussi dans des hautes montagnes il faut que tu prévois plus de glucides dans ta ration genre dans ton waterpack si ça goûte un petit peu plus le Mr Freeze c'est peut-être poche sur le coeur mais tu vas en avoir besoin parce que tu vas le sentir moi je pense je sais pas si c'est la fatigue de rando mais je pense que je l'ai senti puis c'est drôle mais quand je prenais mon inspiration tu sais quand on inspire on sent qu'on la j'ai l'air de nienzo ce que je vais dire mais tu as la bouche pleine de bain là c'était comme il me semble que c'était léger comme inspiration puis je pense que j'ai compris pourquoi la densité est importante dans en prendre compte dans ces choses-là fait que en tout cas j'espère que ça t'intéresse tu pourras chercher là-dessus puis à Spartan Fit à Sainte-Julie entre autres dans mon gym c'est un des protocoles qu'on offre à nos membres que j'appelle c'est quoi le HTH protocol pour hot hot cold non HCH high cold and hot parce qu'il y a des protocoles à suivre dépendant si tu t'entraînes dans un milieu qui est froid un milieu qui est chaud ou un milieu qui est haut et on donne les guidelines rapides pour que tu puisses avoir une belle une belle expérience incluant les ratios il faut pas que j'échappe mon téléphone incluant les ratios parce que tu dois calculer par exemple en glucides quand je te dis en altitude tu dois calculer par heure d'effort ça va vraiment donner un nombre plus précis de grammes de glucides à prévoir ça fait que tu peux vraiment préparer tes ratios de manière un peu plus précise pour t'assurer que tu manques de rien on offre ça à Spartan Fit à Sainte-Julie SpartanFit.ca t'as ma plug est faite mais c'était un bel exposé oral fait que si on revient sur aujourd'hui ça a été un gros un gros détour mais ce matin à 7h30 je m'étais dit bon faut que je réserve ma place pour la rando à Chiripo parce que je sais qu'ils font ça par permis quand je travaillais sur le site web il restait plus de permis là je capotais ma vie parce que c'est quasiment une des raisons pour lesquelles je suis venu au Costa Rica jusqu'au mois de mars il restait plus rien il restait un billet c'était pour aujourd'hui je l'ai réservé tout de suite fait que ça a bien tombé que mon cours de surf soit comme annulé fait que j'ai dit au gars non c'est pas grave on va venir dans deux jours j'ai pris mes clics mes claques je suis monté à Chiripo dans ma tête pendant que je montais j'ai fait ma stratégie de préparation pour l'alimentation mon équipement mettre dans le mood d'un effort d'endurance parce que ça en allait être un c'est quand même 40 km de rando ça va être la montagne la plus haute fait que tu sais il a fallu que je change le mindset assez rapidement mais c'est là que l'expérience sans prétention aucune rentre dans la ligne de con on est capable de se revirer c'est un design assez rapide puis j'avais tout prévu mon équipement déjà au départ fait que ça avec l'expérience c'est des routines qui s'établissent assez bien c'est juste le mindset de l'effort de l'endurance de se mettre en warrior mode parce que tu sais que tu t'en vas vivre une aventure tu ne vas pas t'amuser nécessairement ça va être difficile tu vas trouver le temps long tu sais que ça va être tough ça s'est bien passé puis après ça c'est préparer le gear une fois que le gear est prêt c'est mettons le mode peace man puis fonce dans le tas puis là je suis arrivé à la gate au du guide parce qu'il fallait s'enregistrer pour rentrer puis le gars ce qu'il me dit c'est il est tort le gars pour une grosse rando d'à peu près 40 km je commence à comprendre quelques phrases en espagnol quand on s'est parlé via google en quelques phrases puis le règlement du parc c'est passé 10 heures il n'y a de mettre plus personne dans le parc puis je suis arrivé à 13 heures puis présentement je suis rendu à côté du sommet est-ce qu'est-ce que Pascal a écouté la seule chose que j'ai demandé c'est ça je peux pas non c'est le règlement du parc il faudrait que tu partes demain à 2h du matin en faisant la toute logique il me parle de sécurité mais c'est quoi la sécurité entre je pars là puis j'arrive je fais un 2-3 heures à la lampe la lampe frontale ou je pars à 2h du matin puis je fais autant d'heures à la lampe frontale le danger est pareil même que dans la deuxième option il faut que je me tape 40 km en une journée la fatigue et tout ça ça sonne comme un plan beaucoup plus dangereux la seule chose qui me faisait un peu peur sans me cacher c'était les serpents les serpents les serpents les serpents c'est tout ce que j'ai demandé j'ai fait gros si mettons je vois un serpent qu'est-ce que j'ai fait c'est juste ça qui m'inquiétait il me dit ben là tu ne l'écoeures pas tu ne prends pas tu ne l'écoeures pas avec une branche tu marches plus loin puis fais attention tu es mollet c'est la seule affaire qui m'inquiétait j'ai pris ma voiture mon 4x4 je m'étais enregistré puis je suis allé je suis monté jusqu'au puis là j'ai eu besoin de mon 4x4 et les routes oui monsieur ça faisait dur j'avais peur pour mon dessous de char puis comme ça m'est arrivé à Geraldton dans le 30 jours quand j'ai fait ma tournée du Canada ça ne me tardait pas de buster un char au complet d'ailleurs j'ai reçu l'estimé des dommages si tu as suivi mon aventure à travers le Canada moi je pensais bon peut-être 1000$ et ça sera un montant qu'on découvrira la semaine prochaine non c'est pas vrai on va l'aider dans quelques secondes juste parce que le temps de toute cette rando là ce qui m'aurait vraiment fait plaisir c'est de prendre mon deuxième café c'est le temps officiel du deuxième café qui est présenté par Mademoiselle Café ici à Sainte-Julie une brûlerie dessus la grosse coche salutations à Caro et toute son équipe qui nous supporte ici à deux cafés avec Sensei et ce matin je déguste avec grand plaisir le mélange country c'est vraiment trippant parce que Caro fait ses propres mélanges ce mélange là est des origines du Pérou de l'Ethiopie de la Colombie une torréfaction corsée moi j'aime ça quand ça goûte c'est le fun la semaine passée j'ai pris le acapella aussi qui est plus subtil c'est le fun c'est comme prendre du café c'est comme du vin chaque mélange t'offre une expérience différente donc c'est un mélange espresso avec des arômes de caramel mélange on parle de caramel on vient chercher mon coeur avec une douce amertume de chocolat noir parfaite alliance qu'on peut dans laquelle on peut détecter aussi des notes boisées à la fois riche et corsée si t'aimes les cafés corsés mais pas trop c'est juste le right spot le country c'est le préféré à notre Marion une de nos membres à Spartanfit si tu veux sauver quelques sous sur tes prochains achats en grains à Mademoiselle Café profite de notre code promo Spartanfit10 le lien spartanfit.link baroblique mademoisellecafé s-p-a-r-t-a-n-f-i-t point l-i-n-k comme lien baroblique m-l-l-e-c-a-f-e ton code Spartanfit10 et Mademoiselle Café livre à la grandeur du pays donc pas de soucis là-dessus vas-y fort suis mes suggestions have fun and enjoy tes deux cafés avec Sensei next week boosté par Mademoiselle Café le garde de parc au Costa Rica ce que je me souviens le plus quand j'étais à la gate il disait serpiente perigroso qui va dire danger il disait serpiente c'était le même serpiente much perigroso mais le Google sérieusement c'est là que j'ai fait comme ah mes cours d'espagnol au cégep j'aurais pas dû les foxer mais le Google Translate ça peut aller à un certain niveau et boy que ça peut être rough mais ça fait partie de l'aventure mais c'est là que tu vois qu'une barrière de langue ça peut vraiment changer ton expérience de voyage quand je vais aller au Japon peux-tu te dire que m'en suis une shot parce que là tu peux pas même pas lire ce que c'est le tableau mais maison avec une galardie d'un arbre avec un toit puis des étagères à côté c'est peut-être une toilette un bureau de poche je sais pas je sais pas ben ça va donc oui j'ai crashé comme je l'ai dit tantôt ma voiture à Geraldton quand j'ai fait ma tournée du Canada au retour j'étais comme à 3h du Québec de Sainte-Julie et je l'ai crashé dans un village perdu dans le nord-est de l'Ontario j'ai tourné dans leur LCBO là-bas dans le stationnement qui était enneigé il y a une nette tombée une tempête de neige j'ai tourné de façon complètement naïve et innocente mais il y a tellement de neige tu sais les bumps de béton qui séparent les allées de stationnement c'est quand même assez haut c'est haut de même il s'était caché j'ai passé là-dessus mon ami à 30 km à l'heure et ça a fait ma voiture était poignée comme ça j'ai fait oh my f'n god et là j'ai sorti le bumper était arraché le devant était bumpé et surtout ça coulait noir solide en dessous du char dans le sens que le Preston venait de le péter oh il était qu'à l'heure à peu près 1h du matin dans un village de 500 habitants je vais te compter ça dans une autre vidéo et là je disais bon regarde c'était un petit scratch 1000 2000 piastres peut-être gros max mes assurances vont couvrir ça non non ça a coûté ça a coûté combien 10-7000 piastres holy shit merci l'assurance parce que sinon j'aurais fait de faillite ça c'est fini pour ça je trouve ça exagéré sérieux revenons à l'aventure donc j'ai pris mon 4x4 j'étais allé me stationner j'ai trouvé un genre de petit spot pour arrêter la voiture d'ailleurs j'espère qu'elle va être encore là demain à côté du sentier là il était 2h l'après-midi j'ai calculé les risques j'ai juste fait effort c'est pas vrai que je pars demain 2h j'ai pris mes clics mes claques je me suis préparé j'ai pris mon gear puis je suis parti là-dessus j'ai croisé beaucoup de randonneurs qui eux autres revenaient donc de leur randonnée de la veille puis sincèrement ça a très bien été c'était un 14 km pour se rendre au camp de base puis j'ai un bon rythme de rando donc il m'avait dit 8-9 heures pour me rendre au camp Pascal l'a fait en 5h40 quand je disais masse rapido c'était pas de la prétention masse rapido c'est un bon randonneur ça va assez rapide puis je prends pas de break je prends pas de break pour commencer à prendre des photos des fleurs que je vois je me pousse c'est-tu des randonnées qui sont dures oui qui sont dures mentalement qui sont dures physiquement mais je suis bien équipé je m'entraîne fort puis il faut que ça paye un moment donné puis ça paye là-dessus fait que toutes les heures de discipline qu'on met sur la bonne nutrition sur l'entraînement le cross-training régulier que ça soit du HIT de la natation ou peu importe la course un moment donné il faut que ça paye puis c'est là que ça paye fait que tant mieux ça me permet d'avoir des randos un peu plus périlleuses et de le faire dans des temps que les gens font ouais ben j'ai ça je l'ai tout le temps dit que j'étais rapide mon ex me disant même affaire qu'elle faisait en broyant pourquoi? secret fait que ça c'est ça a été les deux derniers kilomètres sans pas de cachette ont été très difficiles et j'ai vu une des scènes les plus impressionnantes et intimidantes de ma vie c'est-à-dire qu'il y avait une tempête électrique habituellement quand tu vois des éclairs tu regardes de même les éclairs je regardais comme ça j'étais au niveau de mes yeux j'étais au niveau des nuages j'étais après ça par-dessus et tu auras une vidéo sur extra-t pardon sur extra-tayus.ca Facebook et Instagram j'ai pris une de ces vidéos tu vois les éclairs c'est malade c'est vraiment intimidant puis tu te rends compte que tu n'es rien parce que la nature est forte en salle puis c'est bon pour l'humilité ça ne te tente pas de mettre le doigt dans le courant c'est ça avec la chaleur et le choc des courants ça pétait tout partout les éclairs c'était impressionnant c'est d'ailleurs devenu comme ma rando la plus aventureuse la plus impressionnante de voir ça les nuages puis de voir la ville de très loin c'est malade donc je suis arrivé au camp de base et au camp de base c'était le dernier arrivé of course et ils n'ont pas mon nom partout ils n'ont pas de place pour moi ou je suis pas sur la liste je suis pas d'avoir un repas puis la chambre de prévu mais finalement le guide qui m'avait dit que c'était inclus dans le prix de la CINAC parce qu'ici comme l'autorité gouvernementale qui gère les parcs s'appelle la CINAC mais le refuge et une partie du sentier appartient aussi à une compagnie privée il faut que tu fasses comme deux paiements il ne fait pas la même erreur je n'ai pas fait nécessairement une erreur parce que je me suis fait un peu misleadé mais sois sûr de t'assurer sois sûr de t'assurer c'est un bon pionnasse Pascal bravo sois sûr de faire deux paiements dans deux entités différentes si tu fais le chéri et réserve ton billet de bonheur fais pas comme moi la CINAC va te donner l'accès au parc mais tout ce qui est lodging food ça va être l'autre compagnie privée soit sûr de faire deux arrêts ou de faire c'est 36 dollars US pour le lodging et c'est 18 dollars US par jour dans le parc ça va peut-être te donner une petite idée mais si tu as juste un billet ça va faire comme moi c'est à dire que tu te présentes en haut c'est comme salut je suis fatigué mais on n'a pas de lit mais ils ont été super gentils sincèrement parce que c'est pas nécessairement de ma faute j'aurais pu peut-être être plus rigoureux oui mais le gars m'a bien dit que c'était inclus c'est la raison pour laquelle je suis parti comme à deux heures je fais comme mon souper me motivait que je n'aurais jamais eu mais l'important c'est qu'il m'ait motivé voilà voilà la pensée positive qu'est-ce que ça peut faire mais ils ont été l'équipe ici a été hyper hyper accueillante même si on parle pas nécessairement espagnol avec Google Translate sérieusement ça fait son chemin puis ça c'est tout sur moi je veux dire c'est ma responsabilité c'est moi qui viens dans leur pays c'est à moi d'apprendre leur langue et c'est moi qui s'incline bien bas devant mon incapacité à pouvoir communiquer davantage avec eux donc lo siento ah non hablo espagnol voilà c'est fait bien content ce jour j'ai dit sérieusement j'ai fret j'aurais aimé ça avoir un beau café j'ai été super gentil j'allais me faire un café sérieusement c'est vraiment les costaricains sont vraiment sympathiques vraiment un beau peuple puis ils sont arrangés puis j'ai ma chambre ça ressemble plus à une cellule de prison mais sérieux je trite parce que c'est juste des imprévus c'est juste l'aventure et c'est dans ces moments-là que moi je suis vraiment heureux que je sens que je vis fait que check je sais pas si tu vas le voir mon lit c'est comme des couvertes là faut que je m'envoie ouais c'est ça c'est comme un petit peu avec la lampe frontale c'est pas évident fait que c'est comme des couvertes de kit pour rescue j'ai un oreiller j'en ai deux après ça on est rentré dans la chambre attends un peu ça c'est drôle je vais me rendre compte qu'il y a une pelle pimpique fait que tu sais en terme de qu'il y avait une chambre dans le fin fond qu'il y avait pas encore aménagé pis qui servait de fourre-tout je l'ai eu pis il y a zéro électricité il y a des plugs il y a pas de lumière fait que ça il y a une plug électrique elle est pas plugée il fait fret il y a un matelabreun pis j'ai comme la penderie là attends un peu je suis capable de la montrer et voilà c'est magnifique j'ai un lit à deux étages c'est comme un genre de matelabreun si tu coules la vie c'est malade moi je capote l'aventure là quelle belle histoire racontée pour un 25 décembre en plus je pourrais pas avoir une plus belle histoire racontée plus tard quand les gens vont se parler de qu'est-ce que t'as fait pour les fêtes 2020 avec tout ce qui se passe présentement dans le monde parce que mon départ était aussi un plein de casse de ce qui se passait par la situation surtout au Québec de un de deux de pouvoir te partager ça te faire voyager avec moi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient s'évader en ce moment qui peuvent pas pour différentes raisons donc je voulais te partager ça je voulais aussi montrer qu'on est capable de voyager dans la situation actuelle de façon complètement sécuritaire de façon complètement responsable je peux te garantir qu'au Costa Rica ils ne niencent pas avec les mesures de masque entre autres les mesures raisonnables par rapport à ce qui se passe présentement le masque il fallait qu'on le mette dans notre face mes mains je les avais je pense 400 millions de fois c'est pas comme s'il y avait un laisser aller ils sont sérieux là-dedans mais ils sont raisonnables ce qui est très différent que chez nous moins étouffant ça c'est mon avis donc c'est pour te montrer qu'on est capable de faire ça si toi ça t'aide psychologiquement à t'évader tant mieux ça t'aide à continuer à évoluer comme être humain à checker des bucket list tant mieux c'était aussi un des gros objectifs de mon excursion puis moi aussi continuer à grandir comme être humain parce que c'est important on a une vie à la vie puis c'est ça hein ça fait que je tripe présentement c'est complètement malade c'est une aventure c'est je suis dans une cible de prison j'ai des couverts j'ai fatigué je t'ai pas souhaité de faire ça aujourd'hui c'est Noël hum c'est ça man ça fait que la vie elle est belle en salle peut-être tripante c'est un moyen temps puis ma vidéo va peut-être être trop longue pour Facebook puis Instagram ah non il y a tout yes c'était le temps de se parler donc demain au menu c'est l'atteinte du sommet de Cerro Chiripo hum ça devrait le prendre à peu près une heure fait qu'on est vraiment à côté du sommet ici bien hâte de voir ça avec la lumière du jour et je vais te partager aussi mes impressions au sommet ça c'est sûr sûr et certain ah je vais dropper mon mon téléphone fait que je vais aller faire mon semblant de dodo sincèrement j'espère que mes 20 qui sont 30 vont avoir le temps de sécher un peu parce demain ça va être un peu plate de partir déjà à moins 14 dans Camisole mais c'est ça on se reparle demain avec mes impressions au sommet de Cerro Chiripo en direct de ma cellule de prison avec un pic une pelle puis pas d'électricité à 10 500 11 000 pieds d'altitude au Costa Rica je te dis ciao bye wow c'est des affaires je me souvenais pas pantoute aïe aïe j'ai des frissons j'ai quasiment les yeux pleins d'eau de me rappeler ce feeling là c'est fou vraiment la phrase c'est je suis en train de vivre je suis pas juste en train d'exister vraiment quelle aventure si tu as des goose bumps toi aussi si ça t'inspire clique le like button pouce en haut ça va aider cette vidéo à se faire connaître et partage-la à tes amis aussi ça va aider et évidemment je te laisse pas là-dessus parce que j'ai pris une vidéo à mon approche du sommet au Costa Rica je vais te partager oui l'aventure en prémisse mais la belle finale de cette aventure là un petit peu venteux genre comme ça et la réponse et non ma camisole était encore tout trempe le lendemain 12 000 pieds d'altitude après en fait je pourrais je compte les heures tantôt je suis parti hier à 2 heures d'après-midi et là je suis à une dizaine de pieds du sommet du drapeau costaricain et du du sigle qui indique le sommet du Cerro Ceripo plus de 12 000 pieds je voulais partager ce moment là avec toi la plus haute montagne que j'ai faite de ma vie à date dans les nuages je partage les derniers pas avec moi et là là on la plus de 12 000 pieds à la plus de 12 000 pieds la plus de 12 000 pieds et là de la plus de 12 000 pieds la plus de 1 000 pieds C'est parti ! Présentement, sur le plus haut sommet du Costa Rica, j'espère que tu vois bien un petit peu, oui il pleut un peu, c'est la bruine, wow, on a le marqueur géologique juste là, j'ai mon pied à côté, pour être sûr que c'est la bonne montagne, c'est pas un montage avec un green screen. C'est parti ! Je vais partager le moment pour pointer, c'est sûr, parce que c'est un petit peu, on se vendre plus tard, on va dire le sentier, c'est une expérience. Oh, c'est wow, quel beau moment. J'espère que ça t'a plu de partager avec moi cette expérience. J'aurais aimé avoir le panorama rendu en haut, c'est sûr que c'est le payoff sur les photos de tourisme, c'est ce que tu vois, mais au Costa Rica, la météo change tellement, tellement rapide. Merci encore, peut-être qu'il ne le saura jamais, mais aux gardes, aux responsables du refuge qui ont été tellement sympathiques, le lendemain matin qu'ils m'ont offert le déjeuner sur le bras, ils n'étaient pas obligés de faire ça avec un excellent café costaricain, ça a fioulé mon sommet, ensuite un retour à ma voiture qui était encore là, et je suis encore vivant pour te jaser, mais ça me démange de partir, on a hâte de pouvoir mettre les pieds sur le sommet du mont Fuji au Japon. C'est ce genre de trip, si t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui, partage-le à des amis, appuie sur le like button, aussi abonne-toi à la chaîne tous les mercredis matins, 7h30, dessus les YouTubes, on est ensemble, on partage des aventures, laisse dans les commentaires tes impressions sur la vidéo, est-ce que ça t'a inspiré ou non, est-ce que ça te donne le goût de voyager, c'est quoi ton plus haut sommet, quel sujet tu veux qu'on traite sur l'émission, et j'ai Véronique qui me dit, s'il faut on a vraiment le même mindset. Véronique est aussi une des membres ici à SpartanFit à Sainte-Julie, et elle a raison, Véro, elle travaille super fort, donc elle lâche pas, elle voit un défi, elle fonce dedans, elle est là sur les deux cafés, elle s'inscrit à nos courses d'endurance, elle travaille fort sur ses cours, donc c'est le fun d'avoir un centre où des gens comme ça hyper inspirants. Véronique inspire les autres aussi par ses efforts, son implication, c'est l'honnêteté de la démarche qui est importante, donc félicitations à toi pour tes efforts. Moi je vais être dû pour un boost de café, et j'ai mes membres qui m'attendent pour mon premier cours du matin à SpartanFit à Sainte-Julie dans à peu près 40 minutes, tu vas venir te joindre à nous, réserve ton essai gratuit à SpartanFit.ca, et la semaine prochaine, on devrait discuter des meilleurs exercices en course à obstacles, j'ai décidé de reporter le sujet de la course à obstacles pour donner place à mon aventure costaricaine, parce que je te prépare quelque chose de spécial pour l'épisode en OCR. Partage l'épisode à nos amis, n'oublie pas d'appuyer sur le like button, et là-dessus je te souhaite une super journée motivante, tu vas voir les photos de mon expédition extrateia.ca sur IG. Ciao, bye!